En fait, le principe de l'immunoglobuline, on a parlé tout à l'heure de la vaccination. La vaccination qui permet donc à votre système immunitaire de faire, de fabriquer vous-même des immunoglobulines. Mais cette fabrication prend un certain temps. Et au moment où vous êtes mordu, parfois, vous avez besoin localement, immédiatement d'immunoglobulines. On va neutraliser le virus par les immunoglobulines qu'on apporte, avant que les immunoglobulines que l'on fait viennent compléter la neutralisation. En fait, c'est parti. Unlike Daniela, qui ne connaît pas de rabies de sa mère, Bess et Mehdi learnt de ça à l'école. En l'urbanie, les gens sont souvent conscients du rabies, mais nous devons être conscients que la plupart des gens dans les zones rurales n'entendent pas le message très bien. Les gens ont pris conscience du danger de la rage, c'est sûr. Si les gens ne viennent pas, c'est pour les gens économiques. Ils sont éloignés du centre, ils font le transport, ils font les frais de séjour à Wadougou, ils font payer le vaccin parce que le traitement antirabique, le minimum, c'est 40 000 francs CFA. Tout ça, ça coûte cher pour un paysan qui ne peut pas avoir dans l'année 10 000 francs. C'est difficile pour lui. Bon, la personne laisse là et puis bon, jusqu'au jour, ça va déclencher puis il meurt. Très souvent, c'est comme ça. C'est valable même pour les autres maladies. Les gens, ils restent payés, ils restent à domicile, mais Wadougou, ils restent à domicile, mourir dans leur chambre que d'aller dans un dispensaire. Si vous n'avez rien de tout, quoi. Voilà. Il faut qu'on aille plus loin vers justement la décentralisation, la mise en place de centres antirabiques au niveau même des régions pour une prise en charge immédiate à proximité des populations. Au Burkina, nous n'avons que deux centres antirabiques et nous aurons souhaité que dans chaque direction régionale de la santé, nous en possédons 13, qu'il y ait un centre de traitement antirabique pour rapprocher ces centres-là des populations. Peut-être que si on le faisait, on va minimiser la letalité due à la rage. Probably the best thing that we could do is to eliminate the source of rabies and how people are actually exposed to this disease. And in looking at where rabies is most prevalent, what we find is that over 95% of human deaths are actually caused by exposure to rabid dogs. So if we were going to eliminate the source of the disease, the best thing is naturally to go out and vaccinate dogs in countries where canine rabies or dog rabies is still prevalent. La population, elle n'est pas inconsciente pour ce qui est de la rage. Parce que depuis que l'État a lancé des campagnes de vaccination contre la rage, ça a donné quand même une ouverture d'esprit aux gens. Les gens vaccinent. Mais souvent, il y a des oublis, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils vaccinent, c'est fini. Alors que chaque année, il faut renouveler. Les barrières sont la culture et la religion. Par exemple, au Thaïlande, la culture Thaïe et les bouddhistes, ils apprennent leurs dogs et ils apprennent leurs dogs. Mais ils n'ont moins de responsabilité pour leurs dogs. Donc ils ne souhaitent pas la vaccination des dogs, mais ils veulent faire les d'esprit, ils veulent faire les d'esprit. Donc, dans mon avis, nous devons contrôler les d'esprit et les d'esprit. Ils ne sont pas dans des pays où on a tellement de maladies épidémiques que je peux dire qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la rage. C'est vrai que l'an passé, nous avons eu trois cas, trois décès, mais quand vous la comparez au Ménégite, c'est de milliers de décès. Il est évident qu'il y a une sous-déclaration des cas de rage. Donc je pense qu'il faut tout faire pour avoir des données fiables qui vont entraîner plus d'impact aussi bien au niveau des populations qu'au niveau des politiques et entraîner secondairement un plus grand engagement pour lutter contre ce fléau. Le Alliance pour Rabies Control est un groupe de personnes qui ont commencé à lutter contre le monde. Et en fait, l'alliance a demandé pour des partnerships de différents zones dans le monde, notamment internationales comme le World Health Organization, le World Animal Health Association, WSPA, qui est un NGO pour protéger les animaux, as well as universities and even stakeholders, including industry, have come together because we're all working towards elimination and prevention of rabies throughout the world. Pour l'avenir, moi je suis très positif. Et je peux dire que les industries pharmaceutiques actuelles nous aident à cela. Parce que nous sommes des pays pauvres, nous avons très peu de moyens. Il faut l'engagement de tout le monde pour lutter contre la rage. Je pense qu'il faudrait qu'on parle, qu'on communique. La communication ne coûte pas cher et ça peut vraiment aider les populations. World Rabies Day was started in 2007. So the Alliance sees this as an annual event that will be held every year on September 28th. And it's an opportunity for all countries to do something, whether you're big or small, everybody can do something to increase rabies awareness on World Rabies Day. 120 years after Pasteur, rabies should have ceased to be a threat for Bess, Madi, Daniela and millions of others. We have the weapons and solutions. Awareness of the disease is growing. For endemic countries, this renewed interest provides hope that we will win the battle against rabies. For endemic countries, this renewed interest provides hope that we will win the battle against rabies. Et puis la fin menstrangehd and blanc, paries,�ue auch l'arr simplemente nerfistes, c'est quel parents'atс dwarves un accès en le fauch à l'é وأchido. Paries, pouvez-tâltre le Anti-Au, larupule n'est la bani. Lae Supreme Court, c'est son-in ai, avec cette place-là, il y a des fin de fixation Hence-71 cursed et la mort. Non, 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 non.